Bonjour à tous et à toutes, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats du mois de novembre 2013. J'ai effectué quelques achats en France ainsi que quelques achats en Belgique. J'ai décidé de vous présenter ces achats tout simplement puisque pour la plupart ce sont des bons plans. J'aime beaucoup partager mes bons plans avec vous afin que vous puissiez en profiter. Je commence tout de suite par mes achats français. J'ai trouvé une alternative peu chère aux brumes corporelles Victor Hacicette à moindre coût. J'ai décidé de vous en parler. Ce sont ces deux brumes-ci. Ce sont des brumes de la marque Varence Forever. Ce sont des brumes de la même gamme que les parfums Ulrich de Varence. Ces brumes, je les ai trouvées dans mon Eau Claire à la modique somme de 2€ l'unité. Sachant qu'une brume fait 200ml. Donc imaginez, vous payez ça 1€ les 100ml. Donc moi je dis oui. Du coup j'en ai pris 2 puisque pour 2 brumes vous en avez pour 4€. Donc autant vous dire une misère. Si au cas où vous ne les trouvez pas dans votre Leclerc, puisque je ne sais pas si tous les Leclerc font cette promotion, sachez que vous pouvez les trouver sur le site Ulrich de Varence. Pour la somme de 5,95€. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc pareil, 5,95€, je trouve que c'est quand même assez raisonnable comparé au prix des brumes Victoria Secret. Donc moi j'ai tout d'abord pris la Indra, qui est la violette comme ceci. Et ensuite j'ai pris la Goldissime, qui est comme ceci. Donc voilà, j'espère que ce bon plan pour des brumes corporelles vous aura plu. Ensuite, je me suis trouvé un rouge à jalevres dont je ne m'attendais pas à le trouver, puisque je l'ai trouvé à Tati, au prix de 3,99€, comme d'habitude dans les bacs à 3,99€. Et donc je me suis trouvé un Superstay 14h. Donc voilà, comme ceci. C'est la teinte 260, Always Plume. Et donc c'est en fait un prune assez foncé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, je trouve la couleur magnifique. C'est un rouge à jalevres qui vaut normalement 14€ en supermarché. Moi je vais à 4€. Autant vous dire, les supermarchés profitent bien quand même, se font une bonne marge sur les produits de cosmétiques, puisque voilà, vous avez 10€ de différence. Moi, à 4€, je n'ai pas hésité. A 14€, je ne l'aurais pas acheté. C'est trop cher, je trouve, pour un rouge à jalevres. Je n'ai pas envie de mettre 14€ dans un rouge à jalevres. Surtout pour un rouge à jalevres, on va dire, supermarché. Je préfère attendre qu'en fait, il soit chez Tati. Et donc voilà, j'ai trouvé celui-là. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre Tati. Peut-être que vous en trouverez. Fouillez bien dans le bac à 3,99€. Et peut-être que vous finirez par en trouver un, comme moi, j'en ai trouvé un. Donc c'est tout pour mes achats français. Ensuite, j'ai été en Belgique. Donc en Belgique, j'ai d'abord été chez Delhaize. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Désolée pour les Belges. Et je me suis trouvé une poudre comme ceci. Donc c'est une poudre Covergirl. Donc c'est la poudre Clean. Je l'ai pris en teinte 535 Moyen Pâle. Donc c'est la poudre compacte anti-brillance. Et donc elle fait quand même 10g. Donc ça vaut vraiment le coup. Et ce qui est assez sympa, c'est que comme vous voyez au-dessus, il y a une protection. Et c'est marqué ici, ouvrir ici, pour voir votre teinte. Donc vous pouvez ouvrir. Vous avez le miroir, comme d'habitude. Et ensuite, en fait, vous avez la couleur de la poudre. Donc vous pouvez voir si ça vous plaît ou pas. Donc comme vous le voyez, quand même, malgré que la lumière ne lui rende pas, ne rende pas vraiment la bonne couleur, comme vous le voyez, c'est quand même assez pâle. Et donc moi, ça me convient parfaitement. Donc cette poudre, au final, je l'ai payée 5,10€. Puisqu'il y avait en fait 25% sur cette poudre. Donc voilà, elle m'est revenue moins cher que le prix initialement. Donc j'ai été très contente de pouvoir enfin tester du Covergirl. Ensuite, j'ai été chez D. Et donc chez D, je me suis trouvé une seule chose. Et une chose que je cherchais depuis longtemps et que je ne trouverais pas en France. Donc c'est le dernier color tattoo que je souhaitais avoir dans ma collection. Donc c'est celui-ci. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. En fait, c'est le permanent taupe. Donc c'est le marron, en fait, qui est mat. Donc voilà, je le trouve super, super beau. Et je l'ai payé 10€. Mais voilà, j'étais prête à mettre 10€, sachant qu'en France, on ne le trouve pas. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé en Belgique. Et oui, au-dessus, c'est moche. Mais en même temps, les autres étaient tous ouverts. Donc j'ai décidé de prendre celui-là. Ensuite, j'ai effectué 4 achats chez Emma. Donc Emma, c'est une chaîne de magasins que beaucoup de personnes doivent connaître puisque ça existe à Paris. Par exemple, à la Guerre du Nord, vous trouvez un Emma. Mais moi, je ne connaissais pas. Je n'y avais jamais été. Et dans ce magasin, vous avez des articles très peu chers comme des articles quand même qui sont assez chers. Donc moi, j'ai surtout profité des bonnes promotions. Donc tout d'abord, je me suis trouvé un savon pour les mains. Tout simple, flacon pompe. Voilà. Mais qui est quand même assez gros puisque c'est un 500ml. Et il m'a coûté 1€. Autant vous dire une misère. Donc voilà, 1€, 500ml de savon pour les mains. Je n'ai pas hésité. Je mettrai soit sur mon évier de lavabo soit pour faire la vaisselle. On verra encore. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, 1€, ça valait vraiment le coup. Et ensuite, je me suis trouvé 3 exfoliants corporels comme ceci. Donc en fait, ce sont des gels exfoliants comme vous le voyez. Donc toujours de la marque Emma. Ce sont des formats de 150ml. Et celui-ci, c'est à l'extrait de fleurs de citron vert. J'ai pris cette odeur puisqu'elle me rappelait un ancien exfoliant qui coûte assez cher. Un exfoliant que je n'avais pas envie de racheter mais dont j'adorais l'odeur. Et dont j'ai gardé le flacon longtemps pour me souvenir de l'odeur. Donc voilà, je n'ai pas hésité puisque en fait, c'était de acheter le troisième au fer. Donc au total, il me sont revenus les 3 à 6€. Donc ça valait vraiment le coup. 2€ l'exfoliant. Vraiment, c'était une bonne affaire. En tout cas pour moi. En plus, c'est une odeur que j'adore. Donc je n'ai pas hésité. C'est fini pour mes achats du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Que vous n'êtes pas malade avec ce temps qui est assez froid. J'espère que vous profitez bien de ces jours. Que vous restez bien au chaud chez vous le week-end. Que vous prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501,